Alors bonjour, je fais cette vidéo dans la foulée et la continuité de la demande à l'univers parce que pour moi c'est exactement la même chose et je veux vous parler d'un livre qui me tient vraiment à coeur, que j'ai découvert et qui me plaît beaucoup qui s'appelle Secrets de l'art perdu de la prière de Greg Braden J'adore et j'admire beaucoup le travail de Greg Braden dans sa totalité Ce livre est magnifique, très riche d'enseignements et je voudrais partager avec vous parce qu'on ne sait pas prier, on ne sait pas ce que ça veut dire prier Prier est synonyme de demander, de faire une demande Prier n'engage pas une religion, quelle qu'elle soit et de s'adresser à un dieu, peu importe comment on l'appelle On peut prier l'univers, la source, on peut dire l'esprit, comme vous voulez et vous allez voir exactement dans les règles de l'art justement comment on doit faire une prière, donc une pensée pour qu'elle soit exaucée et réalisée Alors je vais vous dire ça selon les principes de Greg Braden Alors la première chose, en fait ce qui est important, vous allez voir Alors je vous laisse découvrir, on en parle après Je n'étais pas préparée pour ce que j'ai vu ensuite J'ai observé en silence pendant que David enlevait ses souliers avançait doucement, pieds nus dans le cercle et honorait les quatre directions et tous ses ancêtres Lentement, il a posé ses mains devant son visage en un geste de prière Il a fermé les yeux et il s'est immobilisé Oubliant la chaleur du soleil, du midi, du désert Sa respiration s'est ralentie et est devenue à peine perceptible Après seulement quelques moments, il a pris une profonde respiration Il a ouvert les yeux pour me regarder Et il a dit, partons, notre travail est terminé ici M'attendant à le voir danser Ou tout le moins entonnait quelques chants J'étais surpris de voir comment sa prière avait commencé Puis c'était terminé tout aussi rapidement Déjà ai-je demandé Je croyais que tu allais prier pour de la pluie Donc ça c'est le début Et alors vous allez voir Prier, c'est prier pour l'objectif réalisé Prier pour l'objectif déjà atteint Écoutez bien ça Il a commencé à décrire comment les anciens de son village Avaient partagé avec lui les secrets de la prière Quand il était un jeune garçon La clé a-t-il expliqué C'est que si nous demandons que quelque chose arrive Nous donnons du pouvoir à ce que nous ne possédons pas Les prières pour de la guérison donnent du pouvoir à la maladie Des prières pour de la pluie donnent du pouvoir à la sécheresse Si nous continuons à demander pour obtenir ces choses Cela ne donne que plus de pouvoir aux choses que nous aimerions changer Il faut prier l'objectif déjà acquis, déjà atteint, déjà réalisé Ça c'est fondamental Et comment on fait ? Il faut le vivre, le vibrer, le ressentir, le respirer Que c'est déjà acquis Alors on continue sur notre exemple de la prière à la pluie Regardant à nouveau David, je lui ai demandé Si tu n'as pas prié pour la pluie, alors qu'as-tu fait ? C'est simple, a-t-il répondu J'ai commencé à avoir la sensation de ce que l'on ressent quand il pleut J'ai éprouvé la sensation de la pluie avec mon corps Et le sentiment que je ressens quand je me tiens debout Pieds nus dans la boue, sur la place de notre village Et j'ai respiré l'odeur de la pluie sur les murs de terre de notre village Et j'ai ressenti l'impression qu'il vient en marchant à travers les champs de maïs Haut jusqu'à la poitrine, parce qu'il a tellement plu L'explication de David était très logique Il engageait tous ses sens Les pouvoirs cachés de la pensée, des sentiments et des émotions En plus du sens de l'odorat, de la vue, du goût et du toucher Qui nous rattachent physiquement à ce qui nous entoure Alors, je voulais vous dire que prier C'est vraiment en fait ce qu'on appelle en PNL le VACOG C'est visualiser, c'est voir, c'est entendre, auditif et kinesthésique et ressentir Voilà, c'est une prière, c'est voir, c'est visuel, auditif et kinesthésique tout à la fois Pour qu'elle ait de l'impact, ça, de l'objectif déjà atteint Et ça me fait plaisir de lire ça et de vous dire ça Parce que quand je travaille en tant qu'hypnothérapeute sur la guérison des personnes Eh bien, j'utilise une ligne du temps tout à fait imaginaire Et en fait, on va mettre les gens dans la guérison Ils choisissent leur date de guérison On les met à cette date, sur la ligne du temps fictive Et on met la guérison en fait en se projetant dans la guérison acquise Et j'utilise un outil qui s'appelle les niveaux logiques de Robert Diltz Et on dit, et qu'est-ce que ça fait ? Être guéri, ça fait quoi au niveau de votre environnement de vie quotidien ? Et dans votre comportement, qu'est-ce que ça change ? Et vos valeurs et vos croyances ? Et qu'est-ce que ça change au niveau de votre être profond et de votre identité ? Voyez, nous, on se projette et on sent et on ressent et on éprouve ce que ça fait quand c'est là en fait On le met dedans Et puis, je terminerai par ce point très important, c'est la gratitude Alors en fait, après avoir prié la pluie Il a expliqué comment des sentiments de remerciement et de reconnaissance complétaient les prières Comme les amènes de la chrétienté Ensuite, ressentez de la reconnaissance pour l'état actuel de votre vie Maintenant que cette prière est exaucée Notez l'aisance et le soulagement que cet acte de remerciement vous procure Plutôt que la nostalgie et le désir qui accompagnent une demande d'aide La subtile différence entre l'aisance et la nostalgie Est la puissance qui sépare la demande de l'acte de recevoir Alors, c'est à vous de prier J'ai envie de dire à vos marques prêts, priez